Là, c'est le pont Jacques Chabon d'Elmas de Bordeaux qui s'est levé pour laisser passer le Figaro III. Ce pont le plus haut d'Europe à travers le ventre se lève pour laisser entrer les bateaux dans Bordeaux. Mais aujourd'hui, c'est un voilier exceptionnel qui arrive. Parce qu'on est le 15 février, c'est la journée mondiale des cancers de l'enfant. Et on accueille le Figaro III pour réaliser leurs rêves. Le voilier est aux couleurs de l'association Les Étoiles Filantes, qui œuvre pour les enfants atteints d'un glium infiltrant du tronc cérébral, une forme très rare de tumeur. À la barre du voilier, c'est Quentin Vlaminck, originaire du Médoc et vainqueur de la dernière Transat Jacques Vabre. Il fera faire 3 ou 4 rotations au voilier avec des enfants à bord pour leur faire vivre une expérience inoubliable. Et pour rester curieux tous les jours, abonne-toi !